bonjour et bienvenue dans la troisième partie de cette série de tutoriels sur le blueprint communication donc en espérant que vous avez vu les parties 1 et 2 nous allons maintenant faire grimper la difficulté d'un cran et passer donc aux event dispatcher alors on avait vu le cast tout le cast tout c'est quelque chose de c'est assez basique et c'est quelque chose que vous allez dorénavant beaucoup utiliser mais si vous voulez aller encore plus loin vous avez l'event dispatcher qui est un event derrière l'event c'est une façon de c'est à dire disons que je frappe par exemple je frappe quelqu'un et il va dire aïe et bien le aïe ce sera l'event dispatcher l'event c'est le fait que je frappe et le aïe c'est la résultante c'est la conséquence et la conséquence ça peut être ce sera souvent ce sera souvent un event dispatcher c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça donc comment ça fonctionne vous avez ici dans le my blueprint tout en bas vous avez event dispatcher c'est ici que vous pouvez en créer un mais par défaut il y a déjà des event dispatcher qui sont créés à l'intérieur d'un acteur n'importe quel acteur par exemple ici notre acteur 789 nous avons créé dans le précédent dans la partie 2 possède des events par défaut quand vous allez ici dans vitesse et que vous scrollez vers le bas vous avez on component hit on component begin overlap on component begin cursor over on click etc etc tout ceci sont des events et à partir de cela nous pouvons créer des dispatchers donc nous n'avons pas besoin de créer pour l'instant nous allons faire avec cela ok nous allons retourner dans le third person character nous allons faire quelque chose d'assez intéressant vous allez voir donc on component begin overlap quel acteur l'acteur 789 nous voulons que nous nous voulons faire une action donc on va créer on va donc faire un clic droit et on va taper assign et donc on va faire assign 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 on begin overlap donc on va donc donc comme ça donc ceci nous avons le plug à un event begin play comme ceci on va déplacer tout ça ici donc en faisant ce assign on acteur begin overlap ça signifiera quoi ça signifiera quoi ça signifiera que quand notre acteur sera overlapé par n'importe quel acteur on veut dire à l'acteur qui nous overlap de faire quelque chose on peut aussi nous dire de faire quelque chose donc par exemple on event begin play donc on acteur begin overlap on veut par exemple donc ça va nous affecter nous même seulement si on overlap quelque chose voilà ça l'a ça l'a fait assez rapidement on va juste agrandir notre plane comme ça voilà voilà dès que j'overlap quelque chose avec la capsule enfin dès que notre acteur 789 dans sa entièreté dans sa totalité lorsqu'il overlap quelque chose il saute il saute automatiquement c'est pas moi qui je ne fais rien il saute j'overlap il saute j'overlap il saute voilà je retourne dessus je peux taper un message si je souhaite par exemple print string voilà donc dès que j'overlap quelque chose je saute et je dis hello je saute je dis hello voilà donc on peut faire plein de choses comme ça on peut donc à partir d'une seule event on peut créer toute une suite d'event très complexe donc ça ça évite pas mal de boulot mais ici on communique on est dans le dans le caractère le third person notre caractère on peut demander on peut créer des events on peut demander à l'acteur avec lequel on overlap on peut lui demander de faire des choses on peut lui dire de faire de nous faire faire des choses lorsque nous l'overlapons d'accord voilà ce qu'on va faire on va sélectionner le box on fait un clic droit on sélectionne add event box c'est collision on sélectionne add on component begin overlap ici on a toute une suite de nodes de pins pardon on prend le overrector et on va faire on va taper le nom de notre caractère d'accord et on va prendre un seul personne caractère et on souhaite par exemple cette matérielle cette matérielle du mesh le capsic component n'a aucun matériel c'est juste c'est juste un wireframe voilà donc cette matérielle on va essayer d'un matériel et les mètres d'exérents c'est à dire le premier matériel le matériel principal on va sectionner on pouvait sectionner n'importe quel matériel matériel pour moi je vais donner un matériel un peu high tech et ce matériel un peu high tech c'est m tech ex quand je vais ouvrir la cette acteur 789 il va me dire de changer de matériel voilà il m'a fait changer de matériel donc c'est comme ça que vous pouvez communiquer avec n'importe quel acteur donc c'est une façon encore plus complexe de communiquer avec un acteur sur dans une réelle alors ça c'est très bien entendu on peut complexifier tout ça avec des switch mode etc des énum mais de base voilà vous pouvez faire ça vous pouvez donc donc en utilisant les events dispatcher donc on component overlap cast to third person character on lui dit le souhaite son matériel ou on peut aussi donc ce qu'on peut aussi faire c'est donc créer un event dispatcher bien entendu donc nous allons créer un event dispatcher et nous allons l'appeler route route donc hop et on va ici dans input on va sélectionner new on va sélectionner un vecteur modifié ce vecteur non on n'a pas besoin de le modifier et voilà ce qu'on va faire on va clic et draguer ici et on va sélectionner event donc c'est un event qui transmet non c'est pas comme ça alors ouais voilà ce qu'on va faire on va faire un cool donc un event un event and overlap ce qu'on veut c'est get actor location ici on sélectionne ça et on le store dans cette fonction cool ok on va dans 789 on a notre faire personne caractère et on va récupérer en fait 700 route on tape son nom route et vous allez le trouver ici dans des fautes assign route vous avez qu'au route à sa route donc on va sélectionner assign route comme ça et voilà donc je me suis trompé j'ai appelé route j'aurais dû l'appeler loc mais bon cet acteur donc clique droit cet acteur location comme ça on plug donc en gros on est en train de transmettre une information depuis le first person character jusqu'à l'acteur et voilà ce qui va se passer l'acteur reste collé à nous ça nous ça ne s'arrête jamais parce qu'en fait comme il reste collé à nous on est toujours en overlap donc il change de position tout le temps il me fait sauter voilà j'essaie de bouger il me colle il me lâche pas il ne me lâche pas et il me fait sauter à chaque fois qu'on voit là et voilà et ça s'arrête pas c'est une façon de communiquer encore